Tu peux fermer la porte, hein? Les élèves vont arriver. Allô, allô! C'est Gelet, bonjour! Comment ça va? Ça va bien, toi? Je monte mon son. Parfait. Hé là, Marianne, je t'avoue que je suis un peu stressé. C'est la première fois que je fais un live Instagram, que je suis sur Instagram tout court. Non, mais ça se passe bien, tu sais, je veux dire. Ça devrait pas... C'est pas vraiment compliqué, là. Je vais demander à mon superviseur technique, quand même. Marianne est comme dans l'autre sens. Ah, c'est parce que c'est moi! Ça me semblait aussi que ça ferait pas être moi. Parce que je trouve qu'il y avait une plus belle vue d'ensemble, mais regarde, moi, le tourne, c'est pas parfait. Hé, honnêtement, Marianne, c'est pas le décor qu'on veut voir ce matin, c'est jasé avec toi. Bon, ben, c'est sûr. Je vais te montrer mon anac, voyons, toi, t'es même pas cool! Hé, attends, attends. Là, présentement, je suis en live de notre salle d'entraînement de l'école, parce que moi, je suis resté à l'école ici. Je me suis pas présenté, Marianne, Sébastien, tiens, est-ce que tu te rappelles qu'on a passé une belle soirée ensemble? M'inquiète, tu m'as dit quelque chose. Pourquoi est-ce que... Attends, 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 attends. Là, je m'excuse, là, quand même, ma blonde, je viens de dire qu'on a passé une belle soirée ensemble. Je veux juste... OK? Vas-y voir. Attends, mon guest, on dirait que c'était pour le gala à Québec. T'étais l'animateur pour le gala Marquette-Bombe-Lasique, là. Ouais! Là, moi, c'est sûr que j'ai... Ben, bravo! J'aurais préféré que tu dises « Ah, la soirée des étoiles pour le Patrou Laval! » Ben, non, tu te rappelles... Merci! Marc-Édouard Vlasique. Mais... Écoute, oui, c'est là qu'on s'est vus, Marianne. Moi, j'animais la soirée des étoiles du Patrou Laval, puis... C'est là que... C'est là que toi et ma blonde avaient commencé votre... Votre idylle d'un soir, là. Donc, j'ai découvert une personne dont bien merveilleuse. Et moi, à travers le sport, parce que je suis un fan de sport, et... Évidemment, ben, j'ai suivi ta carrière, hein. Alors, moi, je te... Je te connais, Marianne Saint-Gelais, l'athlète. Puis aujourd'hui, pour mes élèves, j'aimerais ça jaser avec... Ben, Marianne Saint-Gelais, la demoiselle. Qui est-ce? C'est beau, hein? Ben, c'est beau, la tabarlette. Ouais, c'est ça. Ben là, d'abord, Marianne, je vais juste remettre les gens en contexte. Ben oui. Tu es une Olympienne, une des plus grandes Olympiennes québécoises et canadiennes. Aujourd'hui, en deux... Écoute, là, je vais dire 2020, tu as commencé le coaching ou 2019, si je ne me trompe pas? C'était septembre 2020, mettons. OK, parfait. Tu viens de commencer le coaching. Fait que ça, ça te dit quelque chose. Un chrono, ben oui. C'est ton plus grand partner. C'est mon plus grand partner. Ça, puis une clé 16, là, parce que... D'accord. Hé, moi, je veux savoir, question vraiment niaiseuse d'entraîneur en entraîneur, il y a combien de laps, toi, sur ton chrono? Ah, moi, je le mets sept à chaque entraînement parce que sinon, si ça ne marche pas, je vais me perdre. Parce qu'en plus, des fois, les jeunes nous disent « Hé, j'ai fait combien dans mon 13e tour? » Hé, là, reculer là-dessus, là, c'est pas... Ils sont à court terme, les autres, ça tourne vite, ça tourne pas mal. Dans une pratique, tu vois la semaine passée, mes jeunes ont fait 100 tours dans la même pratique, là. Fait que là, si tu me disais comment j'ai fait au septième tour, là, ça équivaut peut-être au soixantième tour, mais non, ça marchera pas. Fait que maintenant, on écrit tout ça sur Excel, fait que les jeunes peuvent savoir tout le moyen sans qu'on ait à reculer dans le chrono. OK, 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 je comprends. Écoute, c'est vraiment une question niaiseuse, coach à coach, mais on va rester dans le coaching, tiens. J'ai été vraiment, vraiment content d'apprendre que tu te l'assais dans le coaching parce que t'as une personnalité qui fitte beaucoup avec les plus jeunes. Ben, c'est mon opinion personnelle, mais avec ton sourire, je pense que tu t'adonnes bien avec les jeunes. Ben, j'aime beaucoup en fait. Oui? C'est comme une clientèle, je vais dire ça le même. C'est comme une clientèle qui est plaisante parce que c'est pas, t'as pas besoin de les tenir par la main, tu sais, très, très fort, mais t'as encore besoin de les guider, tu sais. Fait que j'aime bien ça parce que moi, je suis pas quelqu'un qui fait de la discipline dans la vie. J'aime pas ça, mettre des conséquences puis tout ça, mais je suis quelqu'un qui te joue quand même beaucoup dans la tête. Fait que, tu sais, dans le sens que je vais te dire, ben, t'es-tu conscient, par exemple, si tu as un retard? Ben là, à mes jeunes, je leur dis, ben, t'es conscient que tout le monde ici va payer pour ton retard. Fait que, tu sais, la prochaine fois, prends ça en considération. Fait que là, ben, t'as pas de warm-up, fait que tu commences ton intervalle tout de suite. Fait que là, les jeunes, maintenant, ils finissent par comprendre que là, ils sont pas nécessairement top shape dans leur premier set. Fait que là, finalement, ben, ils sont bien bons dans le deuxième. Fait que là, ils ont raté quand même quasiment la moitié de leur entraînement. Fait que, tu sais, je suis pas là pour leur dire que t'es en retard, t'embarques pas, tu sais. Mais c'est pour que tranquillement, ils comprennent que dans la vie, ben, quand t'es en retard, ben, ça marche pas, là, tu sais. Il y a des conséquences à ça, mais c'est pas nécessairement... C'est juste pour que, par eux-mêmes, ils prennent conscience qu'ils peuvent être plus assidus, par exemple, tu sais. Fait que là, tu comprends que ça, c'est un petit peu plus vieux. Fait que ce matin, de parler à des jeunes du secondaire, ça t'est dans trop, là. Pas à tout. Moi, mes jeunes ont entre 16 ans et 19 ans. OK. Fait que j'en ai encore au secondaire cette année, là, qui, justement, qui sont ici à Montréal. Ils sont en secondaire 5, par exemple. Mes plus jeunes sont à peu près en secondaire 5, là. Dépendamment si t'es avantagé ou désavantagé en année scolaire, là, ils pourraient être en secondaire. Mais c'est pas mal les plus jeunes que nous, on reçoit au centre. OK. Cool. Hé, puis, ben, dis-moi, on va, le coaching, là, c'est ta carrière d'entraîneur, ça, c'est les dernières années de, les dernières années de ta vie, les 10 années les plus récentes de ta vie, Marianne. Mais, juste pour clore là-dessus, Martin a été promu à l'équipe canadienne. Marianne Saint-Gelais, elle. Ben, là, Marianne Saint-Gelais est adjointe au CRCE avec Jonathan Pérez. On est deux adjoints. Marc est encore en contrôle, je te dirais, là, du programme au CRCE pendant au moins la fin de 2022 pour assurer que Jonathan et moi, on fasse une belle transition. Je me projette nulle part, je te dirais, là, pour l'instant, je me trouve vraiment en apprentissage, là, puis c'est ça qui arrive, c'est que j'ai de la misère à me projeter ma tête quand je vois qu'il y a tellement de choses qu'il faut que je fasse puis tellement de choses auxquelles il faut que je sois meilleure puis que je m'améliore. Mais ces jeunes-là sont super puis ils nous aident à le faire au quotidien, là, fait que, fait que, fait que, pour l'instant, je suis un coach chef, c'est juste qu'il n'est pas mentionné puis il n'y a plus de contact avec les jeunes. Tu sais, c'est vraiment Jonathan et moi qui est en contact direct à tous les jours avec les jeunes. Fait que tranquillement, il va y avoir une progression qui va se faire puis j'ai l'impression qu'on va peut-être rester à deux pendant un certain moment pour éventuellement venir ajouter une troisième personne qui pourrait venir nous aider dans certaines tâches. Ah bien, je répète, je suis vraiment content que tu aies décidé. Bien, je sais que tu n'étais pas certain de vouloir te réinvestir dans ce sport-là, bien, le sport qui t'a tant donné, mais là, aujourd'hui, tu redonnes aux jeunes puis avec ta personnalité, je suis sûr, sûr que, bien, déjà, le sport est en vogue, mais ils vont s'accrocher à ton club juste parce que tu es toi-même puis c'est toi l'entraîneur. Ça, je suis bien fier puis bien content pour nos jeunes, c'est le fun. Bien, tu es bien fin, tu es bien fin puis tu le sais un peu comme moi, tu enseignes, tu sais, tu ne sais jamais si tu vas être capable de bien transmettre ton message puis c'est moi au début, c'est ça qui me faisait peur. Avec le temps, tu finis par dire bien, j'ai quand même des skills puis ça ne sort peut-être pas tout le temps comme moi je veux que ça sorte, mais ça sort quand même. Il y a cette relation avec les jeunes aussi qui est importante puis je suis bien contente que tout ça, ça fonctionne puis tant mieux si ça me fait évoluer jusqu'à la fin de mes jours. Mon petit doigt me dit que tu as quelque chose à leur transmettre. Oui, bien un petit peu, c'est juste qu'il faut que je le fasse comme ça. Marianne, dis-moi, notre secondaire, il a l'air loin là, puis là, je ne vais pas parler d'âge aujourd'hui, je ne veux pas te vieillir ni te rajeunir d'ailleurs. Marianne, notre secondaire est loin mais pas si loin en même temps puis sans parler de la dernière année qu'on a traversée, j'aimerais que tu rebaignes un peu dans tes années secondaires. Marianne a 14, 15, 16 ans. Je veux savoir un peu qu'est-ce que tu fais, tes passe-temps à l'école, tu es comment avec tes amis, peut-être que tu étais dans un sport-études à cause du pattern. Dis-moi un peu ton parcours secondaire, ça va avoir de quoi? Moi, je n'étais pas officiellement dans un sport-études parce que j'ai une Saint-Félicien en Acc-Saint-Jean, donc j'ai fait tout mon secondaire là-bas avant de déménager ici à Montréal mais il n'y avait pas de sport-études à part au Saguenay comme à Chicoutimi qui était à 1h30 de la maison donc pour ma mère, ce n'était pas possible que je puisse aller là mais j'étais pratiquement en immersion au secondaire parce que moi, je n'ai pas fait ma porte, je n'ai pas fait ma physique, ma chimie. J'ai fait du sport. Des fois, mes journées au secondaire, c'était éduque, sport, hors, histoire. Ça, c'était ma journée au numéro 7 dans l'horaire. Je l'aimais assez. Je me pointais en jogging et c'était ça. On va dire que c'est sa journée aujourd'hui et qu'il revient à l'école. C'est malade. Moi, j'aimais ça. Puis j'étais aussi un peu one of the boys moi. Les filles avec qui je traînais, j'avais une bonne amie, une meilleure amie qui est encore ma meilleure amie en ce moment et qui est à Montréal et qu'on a grandi ensemble qui m'a même suivie jusqu'aux Olympiques à Vancouver. J'ai vraiment deux amis exceptionnels que j'ai rencontrés au secondaire mais j'étais vraiment plus avec les garçons parce que les garçons faisaient un peu comme moi. Ils faisaient du sport. Je développais de l'amitié avec eux autres parce que finalement je les voyais présentement presque dans toutes mes matières. J'étais beaucoup amie avec les garçons même dans les cours de récréation. C'est avec eux autres que j'allais jouer, que j'allais parler, que j'allais m'asseoir. Des fois, ça rendait les les palos parce que moi, je m'en foutais parce que je ne les voyais pas comme des prétendants amoureux parce que quand on vieillit, on... Moi, je ne les voyais pas comme des chums. Je les voyais vraiment comme des amis que je pouvais parler de n'importe quoi et que ce n'était pas du flaflat d'ombre et de cheveux parce que moi, j'étais moins ça. J'étais plus une tomboy qu'une girly. Mais c'est ça qui était le fun, c'est que je pouvais baigner dans les deux. Quand j'en avais assez des boys qui parlaient de choses que ça ne me tentait pas qu'ils parlent, j'allais trouver mes filles et c'était même... C'est pareil, là. Oui, j'avais des amis filles et ces filles-là, elles faisaient du théâtre beaucoup. Ça faisait que, mettons, moi, le sport avec le théâtre, il y a comme un clash un peu mais on finissait quand même par bien s'adonner parce que ma meilleure amie, elle faisait du théâtre et on s'en foutait. Nous autres, on mélangeait tout ça. On mélangeait les affaires en fait parce qu'autant au théâtre, au sport, ceux qui étaient les meilleurs par exemple à l'école, qui faisaient les maths fortes, tout ça. Moi, j'étais là-dedans aussi et les boys en même temps. Ça fait que c'était des belles années. Je te dirais que mes trois dernières années, secondaire 3, secondaire 5, ça a vraiment été des belles années pour moi parce que secondaire 1, secondaire 2, j'étais plus gênée. Laurent et moi, on était plus dans notre coin et on faisait nos affaires. Puis après ça, c'est vraiment là que le sport a pris beaucoup de place. Puis avant même que je sois connue, c'est sûr que secondaire 5, je commençais à avoir des compétitions internationales. Ça fait que c'est sûr que les gens secondaires me connaissaient ça un petit peu plus. mais avant même tout ça, j'étais bien dans où j'étais. Mon milieu secondaire, je n'étais pas la plus populaire. Je n'étais pas celle qui était dans tous les comités. Je n'étais pas nécessairement, mais j'étais engagée dans le secondaire parce que j'aimais ça quand même faire des trucs. Mais je n'étais pas la plus olé-olé. Puis je me sentais bien là-dedans. J'avais une meilleure amie avec qui je faisais des choses. Puis les autres, c'était des amis d'école puis c'était bien correctement. Puis le sport à ce moment-là, pour toi, est-ce que ça représente une avenue de carrière dans ces âges-là? Vraiment, parce que tu viens de me dire que tu fais des compétitions internationales en secondaire 5. Tu peux avoir peut-être des visées déjà professionnelles slash amateurs pour vous, les athlètes olympiques. Donc, c'est quoi tes visées à cet âge-là? Bien en fait, ça a vraiment pris son envol autour de ça en secondaire 5. C'est là où je devais prendre la décision de savoir si je voulais continuer à faire du sport parce que là, les prochaines grosses étapes s'enchaînaient. C'est-à-dire que je déménageais pour mon cégep à Montréal où je m'en allais plus vers Scoutini. OK. Puis cette année-là, justement, en secondaire 5, l'année 2007, j'ai fait quelques coupes, j'ai fait une coupe du monde puis j'ai fait les Jeux du Québec, les Jeux du Canada, excuse-moi. Puis ça faisait que ça a committé deux compétitions hyper importantes pour moi. Elles ont été marquantes. J'ai eu de très bons résultats puis ce qui a fait que j'ai comme laissé ma marque au sein de l'équipe nationale puis des dirigeants. Fait qu'à la fin de l'année, j'ai obtenu mon passage en fond pour faire l'équipe nationale. Fait que là, c'était ma décision. C'était soit tu fais l'équipe mais tu restes à Scoutini puis tu t'entraînes ou tu t'en vas t'entraîner avec la crème à Montréal. Fait que j'ai fait le saut. de Saint-Félicien puis je suis venue m'entraîner ici à Montréal puis j'étais encore ici. Tu n'as pas un petit bout là. Il y a des jeunes qui vont avoir des grosses décisions à prendre déjà en secondaire 4 et 5 cette année pour leur choix de cours. Moi, je suis curieux de savoir en secondaire 5, tu as probablement 16-17 ans. Là, tu as un entraîneur avec toi. Tu as les gens de l'équipe nationale peut-être. Tu as ta famille puis tu dois prendre une décision, on va dire, éclairée pour ton avenir proche mais futur aussi puis comment ça se passe là? Est-ce qu'à 16-17 ans, tu as senti que tu étais équipée, bien entourée pour prendre ce genre de décision-là? Ce qui m'a beaucoup aidée moi, c'est que j'avais des parents qui ne m'ont jamais forcée à rien faire. Dans le sens que si je fais du sport, c'est parce que c'est moi qui ai voulu en faire. Si j'ai eu une carrière, c'est parce que c'est moi qui, avec la passion, le plaisir que j'avais à patiner, c'est ça qui m'a propulsée puis qui m'a emmenée sur l'équipe puis aux Olympiques. Fait que je n'avais pas cette pression-là de devoir partir, de devoir m'investir dans un sport. Puis je sais que ça, ce n'est pas la réalité de tout le monde. Il y en a des parents des fois qui veulent tellement pour leurs enfants puis ce n'est pas nécessairement de la mauvaise foi, c'est vraiment juste parce qu'ils ne savent pas comment outiller leurs enfants. Moi, j'avais des parents qui étaient comme, je sais que mes parents bouillaient sûrement de l'extérieur puis qu'ils devaient se dire « Mon Dieu, j'avais tellement une belle chance. » J'espère que je devais dire mais ce n'était pas le genre de parents qui me disaient quoi faire puis autant, même en compétition, mes parents ne jouaient pas au rôle de l'entraîneur. C'était mes parents puis ils m'accueillaient quand je pleurais puis ils m'accueillaient quand j'étais contente. Ça, c'est une première belle chance que j'ai eue parce que j'ai toujours été capable de prendre des décisions par moi-même, d'avoir un pas de recul, de leur demander conseil, de leur demander qu'est-ce qu'ils en pensaient mais jamais leur objectif c'était de faire pencher d'un côté ou de l'autre. Même affaire au niveau de mes amis, c'est un gros enjeu quand on est au secondaire aussi. Des fois, nos amis, on les suit un peu là-dedans, pas parce qu'on les suit eux parce que c'est comme ça, ça se fait naturellement. Il faut drôlement que tu sois convaincue puis il faut drôlement que tu aimes ce que tu fais pour rester dans la vie. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'aimais tellement mon sport puis en plus, j'avais des amis qui sortaient des bars puis qui allaient dans les soirées. Eux autres, ce qu'ils me racontaient l'an dernier matin, c'est qu'ils me disaient « Hey, Marianne, tu n'as vraiment rien manqué. » J'avais vraiment des amis exceptionnels qui, au lieu de me faire sentir cheap, me disaient « Hey, tu n'as rien manqué. » Je savais qu'ils avaient eu la soirée de leur vie. Ils étaient juste comme protectrices. Il y a plein de petits outils comme ça que moi, j'ai eu droit. Je n'étais pas nono de l'an dernier. Je savais que ces filles-là avaient du plaisir dans leur soirée, mais j'aimais surtout le fait qu'ils respectaient mes choix. Des fois, quand tu es plus jeune, il y a plein de choses qui se passent dans ta tête. Ce n'est pas juste que tu as des décisions, mais il y a nécessairement des choses aussi nerveuses qui se passent dans ton cerveau. Des fois, on n'est pas nécessairement tout le temps aiguisé pour prendre des décisions pour faire des bons choix. C'est doublement important d'avoir des bonnes personnes. Je pense que l'important dans tout ça, c'est que peu importe, il faut que tu prennes la décision pour toi. Il ne faut pas que ça vienne d'un intrus, je vais dire, externe, c'est-à-dire tes parents, tes amis, c'est n'importe quoi. Si tu as envie d'être médecin, mais le sport est un peu au travers et que tu as l'impression que tu n'as pas le choix de faire un choix, il faut que tu fasses le choix que ton cœur te dit de choisir. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas déchirant, c'est sûr, ça va être déchirant, mais si tu te dis j'ai envie d'essayer les deux, tu y vas. Il n'y a rien qui t'empêche de plus tard prendre la décision de choisir. Je pense que c'est ça. Toi, Marianne, est-ce que quand tu prends cette décision-là, parce que là, on va se le dire, partir dans les années, quelque part, début 2000, dans la grande ville, Montréal, les infrastructures n'étaient peut-être pas les mêmes aujourd'hui au Saguenay pour les sportifs qu'elles sont aujourd'hui, de t'exiler comme ça, est-ce que tu as regretté? Est-ce qu'il y a eu justement des moments d'hésitation où tu t'es dit « Oh, mais quel choix de crotte que je viens de faire, là, tu sais? » J'ai jamais regretté, mais j'ai trouvé ça difficile la première année, c'est certain. Tu sais, chez nous, ma mère, on est quatre enfants, puis de ces quatre enfants, ma mère a dit « S'il y en a une qui s'en ira jamais de la maison, c'est Marianne. » Puis finalement, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un d'hyper sensible, ma maison, ma famille, c'est... Tu sais, encore maintenant, quand je suis qui est de Saint-Félicien, je pleure, parce que j'ai peur de... J'aime pas les adieux, j'aime pas les au revoir, j'ai l'impression que j'en verrai plus jamais ces gens-là, ça arrive vraiment à me chercher. Fait que... Vraiment quelqu'un d'hyper, hyper émotive, là, puis tout ce qui se traduit, c'est les pleurs qui sortent tout le temps, là, tu sais. Fait que ma mère, elle était comme, mon Dieu, notre petite-fille, elle est belle, trop sensible, jamais elle va quitter la maison, elle a besoin de stabilité, elle a besoin d'une structure. Finalement, je suis partie, tu sais. mais ça a été vraiment difficile de perdre ma famille, de perdre mes amis, de perdre mes repères. Mais ce qui m'a vraiment aidée, c'est que j'étais encadrée, tu sais. Moi, je quittais ma famille pour un centre national. Donc, tu sais, j'étais épaulée, j'étais encadrée, on s'entraînait deux fois par jour. Aussi ça qui a été difficile, c'était d'entrer cette routine-là, de faire, mon Dieu, maintenant, je double mon volume d'entraînement. Mais ça se fait tellement bien parce que, justement, on est épaulé par des experts, des entraîneurs, mais aussi des physiothérapeutes, des gens qui connaissent tellement bien ce qu'ils font. Fait que si on a une hésitation, si moindrement, il y a quelque chose qui ne va pas bien, bien, tu sais, rapidement, on est pris, on prend soin de nous. Fait que ça, c'était super rassurant, même si tout ce cadre-là était déstabilisant au début. Ce qui m'a aidée, c'est que j'avais des amis aussi qui avaient déménagé soit du Saguenay, mais d'un peu partout au Québec parce qu'eux aussi avaient fait l'équipe nationale. Fait que c'est des filles avec qui j'étais habillée dans les dernières années puis que là, on se retrouve en même temps au Centre national. Fait que ça, ça l'a aidée. J'ai eu aussi l'aide de Charles, mon ancien copain. Charles, on a été 11 ans ensemble. Puis Charles, lui, c'est un, je veux dire, il connaissait l'équipe. Ça faisait des années. Fait que ça, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée avec ce choix-là puis que justement, il puisse m'accompagner dans certaines étapes de cette progression-là, si on peut dire. Fait que, encore une fois, c'est ça. J'ai eu des belles personnes autour de moi ce qui a fait que ma passion ne s'est pas éteinte. Je suis toujours restée hyper grounded puis je me disais, non, j'aime encore ça. C'est juste que là, c'est plus déstabilisant parce que bon, je ne connais pas ça puis c'est nouveau. C'est ta passion qui t'a menée finalement tout le long. Ça a vraiment été des choix pour toi, pour ce qui t'animait en dedans. Fait qu'un coup que tu as laissé des trucs en arrière, tu fonçais par en avant quand même, c'est ça. Exactement. Moi, c'est vraiment mon mojo dans la vie. C'est ma passion puis c'est encore ça qui fait qu'aujourd'hui je suis retournée à l'aréma puis que je coach, c'est que c'est la passion du sport qui m'a ramenée là. Après ça, j'envoie des défis au quotidien depuis le chemin que Marc est parti. On a une charge de travail qui est plus grande puis j'envoie des défis puis mon premier réflexe ça a été comme l'athlète de ne pas me sentir à la hauteur puis de me reculer puis de beaucoup, beaucoup me questionner puis de me remettre en question. Mais en bout de ligne, ma passion me ramène puis elle me dit « Mais non, c'est hyper excitant ce défi-là. » J'ai envie d'être là pour ces jeunes-là. J'ai envie de les apporter plus puis j'ai envie de me challenger aussi. Fait que la passion est là à chaque coin de rue que je tourne. En tout cas, pour ce sport-là, ça, c'est ça. Marc est sur son X. Exact. Je pense. En tout cas, on n'est pas loin. Dis-moi, moi, j'ai eu des cours de choix, éducation, choix de carrière. Est-ce que ça te dit quelque chose, toi? Oui. Toi, si tu n'avais pas été l'Olympienne que tu es, tu serais qui aujourd'hui, Marianne? Ton cours d'éducation, choix de carrière, moi, personnellement, il ne m'aurait pas amené dans une école secondaire. Je serais magasiné dans un centre de loisirs, je pense, parce que j'aimais les articles de sport. Aujourd'hui, je te rassure, les conseillers en orientation sont vraiment proches de nos élèves pour les aider à faire des choix de plus en plus éclairés. Mais toi, là, si tu n'es pas de patin, tu fais quoi? C'est drôle. J'avais posé la question à ma mère. Parce que moi, je ne m'en souvenais plus. Je ne m'en souvenais plus du tout. J'avais demandé à ma mère où j'avais envoyé mon inscription au cégep si, mettons, j'avais décidé de ne pas partir à Montréal. Mère, elle s'en rappelait. Elle a dit que j'avais envoyé une demande au cégep de Jonquière pour être éducatrice spécialisée. Oh! Tiens. Je ne sais pas si on aurait été ça, mais c'est ce que j'avais fait, ça me l'air. Mon backup plan, c'était ça. Ah oui, mais là, attends, je t'entends parler. C'est comme si, dans le fond, il y en a... Oh, attends, un peu ça, c'est un message. Oui, c'est ça que tu dis, Mme Nathalie Dorval, elle parle aussi de derrière. Donc, Nathalie Dorval, tout le monde sait maintenant qu'elle a demandé au secrétariat. Là, Marianne, on a recommencé l'école. Oui! On fait nos lives de l'école. Puis évidemment, c'est pour que les jeunes se réveillent avant l'école. Fait qu'on va tomber dans les heures de messages, là, ça se pourrait. Mais c'est pas grave, ça te ramène à ton jeune temps. Ben oui, c'est ça, c'est parfait. J'aime ça, la petite cloche télé. Là, je vais aller te dire, tu n'as jamais, dans le fond, tu n'as jamais douté, tu dis que tu avais un plan B, mais tu ne t'en rappelles même pas. Fait que tout, matin, all the way. C'est assez clair. Bonjour à tous. Bon revoir à l'école Ferro. Je vous rappelle que vous auriez beau mal qu'il y a dans la classe. Ah, ça, c'est bien. On a mis quelque chose sur le speaker, là, puis note à moi-même, faire fermer le son du speaker dans le local S21. Mais oui, c'est assez clair, à mon plan, tu sais, puis c'est un peu aussi le danger, là, tu sais, du sport de haut niveau, c'est que souvent, on n'a pas de plan B. Parce qu'avoir un plan B, c'est un peu comme se mettre un doute dans sa tête puis se soumettre une mort. Mettons, là, mais en bout de ligne, c'est ça, tu sais, j'aurais été bien mal prise si, mettons, en cours de route, par exemple, en plein milieu d'une saison olympique qui me serait arrivée une bad luck, là, tu sais, je me serais cassée le jambe, je ne sais pas, puis je n'aurais plus jamais patiné. Bien, j'aurais été un petit peu prise de cours parce qu'à ce moment-là, tu sais, j'avais terminé, bien, je n'avais pas terminé, mais moi, j'avais fait un... J'avais été au cégep en sciences humaines puis il me manquait comme deux cours à faire parce que je ne pouvais plus les faire à distance. Fait que j'avais comme arrêté mon parcours au cégep. Fait que, tu sais, je n'allais plus à l'école, je faisais vraiment du patin à temps plein. Fait que, tu sais, si, mettons, il m'était arrivé quelque chose, j'aurais été un petit peu mal prise parce que je n'avais jamais vraiment pensé à ça, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, on n'a pas besoin de penser à ça parce que, tu sais, le parcours est bien tracé puis il y a vraiment des... C'est des exceptions que je te dis que ça, ça arrive, là. Mais est-ce que... On a tous un peu ce même défaut-là, là, c'est de ne pas avoir de plan B, tu sais. Est-ce que c'est parce que ça nous ground vraiment dans la vie puis on fait, ouais, c'est ça mon objectif puis je ne veux penser à rien? Ce qui n'est pas bête dans un sens, mais, tu sais, je pense que juste d'avoir une idée sans pour autant la construire si tu n'as pas envie de la construire, mais d'avoir juste une idée pas loin dans ta tête, ça ne peut pas être mauvais à mon sens. Ouais, comme ça. Écoute, Marianne, il y a deux petits sujets sur lesquels je veux t'entretenir avant que tu nous quittes puis comme il y a un show de motivation scolaire pour que nos jeunes arrivent à l'heure à l'école, bien, à l'école en ligne, lorsqu'ils font l'école à la maison, bien, c'est important qu'on finisse à l'heure. Oui! C'est pas bête, ça. Bien oui, c'est ça. Donc, Marianne, moi, je suis curieux de savoir par rapport à ton sport, l'évolution du sport. Quand tu étais, justement, tu m'as parlé de ton secondaire, secondaire 3, 4, 5, tu commences tes compétitions internationales jusqu'à tes derniers Jeux olympiques, la technologie s'est vraiment améliorée, la façon de s'entraîner, les spécialistes qui vous entourent aussi, ça a vraiment, il y a vraiment eu beaucoup de développement dans le sport. C'est quoi les plus grandes différences que tu as observées, toi, dans toutes ces années-là de sport? Mon Dieu! Je pense que les plus grandes, innovations, ce n'est pas moi qui les a vues, c'est vraiment les entraîneurs et comme tu disais, toute l'équipe derrière. Maintenant, c'est pour tout, pour les... C'est drôle parce que maintenant, je peux mesurer parce que je suis là-dedans, mais toutes les espèces de données de récupération pour les athlètes, tout ça, ça a été mis en place il y a quelques années, mais ça, moi, j'ai pu en bénéficier et c'est sûr que c'est révolutionnaire. on se fie plus à un athlète qui te dit « je me sens un peu fatiguée, maintenant, on a des données, on a des questionnaires à remplir, plein de choses, on a des montres aussi avec lesquelles on dormait pour vraiment avoir notre rythme cardiaque au lever et tout ça. » Il y a vraiment beaucoup de techniques qui ont évolué, ce qui fait que, même si je dis à mon entraîneur que je suis fatiguée, lui, il va faire « non, c'est juste un feeling que tu as. » C'est parfait, moi, ça ne me gêne pas de pousser encore là-dedans. Alors que si elle m'a menée, je me lève un matin et je suis vraiment fatiguée, on va faire « ah ouais, Marianne n'est jamais à ce rythme cardiaque-là, il faut faire quelque chose. » Il y a bien des affaires maintenant pour le surentraînement, pour vraiment optimiser l'entraînement aussi. Ça, ça a été vraiment… On est ailleurs, puis c'est drôle, mais on continue encore à avancer, ça fait que c'est vraiment, vraiment ça. Parce que, tu sais, on s'entend qu'on… Marianne, toi, comme athlète, moi, comme coach, mon réflexe, c'est la performance lors de l'événement sportif. Puis toi, comme athlète, puis là, aujourd'hui, comme coach, tu vois tous les moments où c'est important pour l'athlète de bien récupérer, de bien se reposer pour bien performer à ces journées-là. Parce qu'on finit par comprendre, même quand on est athlète que quand on est entraîneur, que la clé à un moment donné du succès, c'est la récupération. Parce que, rendu à un certain niveau, on est tous rendus très bons. Il n'y a personne qui est mauvais au niveau physique et mental. Ce qui vient nous aider, c'est d'être reposé pour performer au bon moment. Vraiment avoir cette espèce d'effet-là où on va piquer et que là, c'est là que ça va commencer. La compétition va être importante. On se rend compte qu'à un moment donné, ce n'est pas nécessairement les tours que tu pousses et que tu es capable de prendre. Ça, c'est vraiment bien, mais c'est la façon que tu vas pouvoir récupérer pour après ça repousser des tours. Je ne crois pas, les Canadiens ont été les précurseurs aussi à ce sujet-là. On a des bons coachs et on a des bons spécialistes. On a des bons coachs, des bons spécialistes et on est surtout supportés par l'Institut national du sport ici à Montréal au stade olympique, ce qui fait que les spécialistes, ils viennent pratiquement tous de là et eux, ils sont vraiment, vraiment aiguisés surtout avec le sommeil. On a fait des superbeaux tests sur le sommeil pour la récupération encore. il y a vraiment des belles techniques qui sont utilisées à cause justement qu'on est épaulé par l'INES. Ah, cool. Écoute, encore là, on va faire vite, on veut être à l'heure. Je veux savoir comment va ton après-carrière, comment tu vas aujourd'hui. Moi, t'as l'air resplendissante aujourd'hui, mais comment ça se passe? Ça va bien, ça va bien. Le confinement n'a pas été facile, je pense, pour personne. Mais on dirait que justement, moi, ça m'a aidée de sortir de la maison et d'aller coacher ces jeunes-là, de me retrouver aussi. Moi, rentrer à l'aréna, c'est ma deuxième maison. J'ai eu la chance d'entraîner mes jeunes à la même place où moi. J'ai patiné pendant 12 ans. Ça fait que c'est vraiment, vraiment spécial d'être vraiment sur l'autre côté de la médaille. Mais oui, je vais bien. Je focus beaucoup sur le positif. Je suis quelqu'un qui est très positif dans la vie. Fait que je suis en santé, je vais bien, mon chien va bien, mon chum va bien. On travaille, on est capable de se stimuler mentalement. puis c'est ça. Je suis capable de sortir de ma maison, même si on est restreint. On va à l'aréna pour rien. Je peux dire entre 5 heures et 20 heures. Oui, c'est ça. Après 20 heures, on rentre. Marianne, c'est donc bien le fun de t'avoir reçu ce matin. Merci pour ton temps. Merci. Je te donne rendez-vous quelque part d'ici à la fin de l'année scolaire. Tu auras l'occasion de savoir comment nos jeunes ont repris le dessus sur cette pandémie. Bonjour à tous. Bon retour. Les messages disent bonjour, bon retour. C'est du vrai, de vrai l'art. Les jeunes sont de retour ce matin à l'école. Marianne, j'ai oublié de dire, on est le 18 janvier. Oui. Déjà, c'est la base. On est le jour 3. et on revient secondaire 1 et 2 à l'école, 3, 4, 5 en alternance. Je ne peux pas vous dire quelle journée on est aujourd'hui, quel groupe est à la maison, quel groupe est à l'école, mais je veux souhaiter un bon retour à tous nos élèves. Ben oui. Encore une fois, Marianne Saint-Gelais, quelle personnalité extraordinaire tu es. T'es bien fin, Seb. T'es bien fin. Au revoir cet été à la Soirée des étoiles. Ben, j'espère. Ah, d'accord. Et on va certainement se revoir à l'Eurtois, Perrault, parce que ça a été une très belle rencontre et j'espère que tout le monde est bien content de notre rencontre qu'on a faite ce matin. Ben écoute, je n'aime-toi pas, je suis toujours disponible. Salut, bonne rentrée scolaire à tout le monde. Bye, bye. Merci, Marianne. Bye.